Voici l'univers infini, innommable, incorruptible. Il n'a pas de limite. Il est sans nom, il est sans forme. Alors le texte du Tao Te Ching dit apparaît le 1. Dès que le 1 apparaît, cela délimite un haut et un bas. Le texte dit 1, puis 2, le haut et le bas. Puis 3, le haut, le bas et le trait central. Mais qu'est-ce qui est apparu dans la pensée de ce trait plein ? C'est le temps. Et le temps a fait qu'il y a eu division de l'espace. Alors apparaît le 2. Le 2 ici représente l'espace, la matière, le yin, le yang, le trait continu, le temps. Et c'est de cet ensemble que tout va se construire. En fait, il est intéressant de noter que dans les classiques, on ne dit pas yang, yin, alors que je viens de démontrer que le trait yang apparaissait en premier, ils m'ont dit yin, yang. Je suis-t-il que les Chinois ont bien caché, puisqu'en fin de compte, il s'agit d'expliquer qu'avant même le temps, c'est l'espace qui préexistait, donc le yin. Donc on montre un trait yang, le temps, qui va séparer en deux un espace virtuel qui va devenir maintenant matérialisation au travers d'un trait yin. Mais, cet espace virtuel, même s'il est virtuel, il est avant tout espace. Et c'est pour ça qu'on en arrive à dire yin, yang. Donc c'est toujours intéressant de comprendre que l'acupuncture, c'est relier l'espace et le temps. Le yin et le yang ne veulent pas dire autre chose que espace et temps. On a tendance à oublier, puisqu'on parle de dur, de mou, de grand, de petit, de chaud, de froid. C'est l'espace et le temps. L'espace, c'est le corps humain. Le temps, ce sont les points d'acupuncture qui circulent dans le corps. Je dis bien qui circulent, les marées énergétiques. C'est ce qu'on appelle la chronoponcture. Mais c'est aussi l'homme qui circule dans les saisons. Et donc, en faisant une chronoponcture saisonnière, on fait un lien entre l'espace et le temps. Mais c'est aussi l'homme sur Terre qui circule autour du Soleil face à des constellations. Donc, en le réunissant aux constellations, aux planètes comme aux étoiles, on fait une chronoponcture et on réunit l'espace, la Terre, devant le temps qui passent les constellations. Le yin et le temps, c'est l'espace et le temps. Allez, bon vent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada